Musique Très cher téléspectateur de Quatorze TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lendemain 17 octobre 2022. Dans l'Angélus du dimanche 16 octobre, le Saint-Père suggère aux fidèles de prier tout au long de la journée pour rester en phase avec le Seigneur, être connecté à lui, dans un monde où l'urgence prime sur l'essentiel. Hier dimanche, après la récitation de l'Angélus, le pape François a annoncé que les fruits du parcours synodal sont nombreux et qu'ils doivent mûrir. Par conséquent, afin de disposer d'un temps plus long pour le discernement, le pape François a décidé que cette assemblée synodale se tiendra en deux sessions, la première du 4 au 29 octobre 2023 et la seconde en octobre 2024. Dans le magistère local, c'est le dimanche 16 octobre 2022 que la paroisse Cœur Immaculée de Marie de Nzingaillon a célébré l'ouverture de son année pastorale 2022-2023. Cette célébration eucharistique était présidée par le curé Mgr Diodené Moulungui, vicaire épiscopal, qui a, en présence de tous les groupes et mouvements de la vie de paroisse, lancé le début des activités. Le samedi 15 octobre 2022, au foyer de charité de Libreville, mère claire de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie était en récollection avec des postulantes. Sur le thème « Viens et suis-moi », l'abbé Serge Patrick a édifié les postulantes pour une meilleure perception d'un cheminement en vue de la vie religieuse. Ce même samedi, toujours au foyer de charité de Libreville, la communauté éducative du lycée et collège Sainte-Marie était en récollection autour de l'aumônier du dit établissement, l'abbé Arnaud Vincent Sita. Les enseignants ont vécu des grandes heures de ressourcement spirituel à la lumière de la parole de Dieu, de temps de silence et de l'Eucharistie. Dans le diocèse de Port-Gentil La célébration des Sœurs de Sainte-Marie de Port-Gentil de célébrer les 25 ans de leur existence. Une joie pour ces religieuses dont Sœur Anne-Blanche Rawambia a, elle aussi, célébré avec la communauté diocésaine de Port-Gentil ses noces d'argent de vie religieuse. La célébration des 40 ans de la visite du Saint-Pape Jean-Paul II se voit honorée une fois de plus par une ordination épiscopale le samedi 22 octobre 2022. Cet après-midi, une messe d'action de grâce en la fête de Saint-Ignace d'Anthioche a été célébrée avec les pélérants de l'église archidiocesaine de Libreville à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Au terme de la messe, le comité d'organisation a remis le quitte aux pélérins. Temps du jour Troisième évêque d'Antioche en Syrie, Ignace d'origine païenne et converti au christianisme à l'âge mûr et condamné au martyr durant la persécution des Trajan. Au gré des escales de voyage qui le conduisaient vers le supplice, il adressa à diverses églises des lettres d'où monte l'un des plus beaux chants d'amour qui est jaillit d'un cœur chrétien. Laissez-moi recevoir la pure lumière, il n'y a plus ou moins qu'une eau vive qui murmure, viens vers le Père. Très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 17 octobre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501